... Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames, messieurs, c'est beaucoup d'émotions que j'exprime devant vous, des émotions plurielles d'ailleurs. La première étant, c'est le premier discours de ma vie, en tout cas public. Anna Politowskaïa a été assassinée il y a six ans, presque jour pour jour. C'était plus exactement le 7 octobre. Le 7 octobre, c'est le jour de l'anniversaire de Vladimir Poutine. Cette journaliste russe a lutté constamment avec courage pour dénoncer les violations des droits humains en Russie et surtout en Tchétchénie et dans le Caucase du Nord. Son assassinat a fait l'aide un symbole des violences subies par les défenseurs des droits humains dans bien des pays. Et malheureusement, les assassinats politiques génèrent trois immenses injustices. La première, c'est évidemment les faits eux-mêmes. Et à Messieurs-Arts International, on essaie de prévenir ce type d'horreur en mettant en lumière les menaces reçues par certains défenseurs des droits humains. C'est encore ce matin même, j'ai envoyé aux autorités colombiennes une très très longue liste d'organisations et de personnes qui ont reçu des menaces par les pérennes militaires. C'est un exemple, mais c'est pour utile qu'on ne peut pas dire qu'elles ne le savaient pas. La deuxième injustice générée par les assassinats politiques, c'est l'impunité. L'impunité dont jouissent souvent les auteurs des faits et plus souvent encore les commanditaires. C'est le cas dans l'affaire d'Anapoli Toscaïa. Vous pourrez le découvrir ou en reparler si vous voulez qu'on rentre dans le détail. De très longues investigations, il faut savoir que les commanditaires ne sont toujours pas connus. Et cette impunité, évidemment, nous butons sans relâche auprès des autorités dans tous ces cas. La troisième de ces injustices, c'est l'oubli. L'oubli qui est le but, évidemment, poursuivi par les auteurs et surtout par les commanditaires. Parce que le meurtre fait terre d'indésirables, mais sans l'oubli, sa parole et son combat restent vivaces et dérangeants. Et c'est pourquoi nous sommes très reconnaissants à la municipalité d'Aulnay de contribuer à la lutte contre l'oubli. Surtout dans ce lieu qui est un lieu de conservation et de partage de la mémoire, comme une bibliothèque. Merci.